bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler des nouveaux personnages de la semaine avec donc l'arrivée des personnages Advent Shield Run et on va commencer par parler de l'unité gratuite d'obtenir par tout le monde casdage donc un attaquant physique et des buffers sa récompense de conférence classique et donc pour l'amour de mère 50% de boost les cristaux de limite tracé et un boost de 25% de la stade d'attaque et quand c'est et à deux arbres donc ce qui est sympathique sa super récompense de confiance donc le bas avec un katana attaque plus 174 et qui boss boost boost l'attaque de 200% pendant 3 tours les points de vie tombent sous 32% donc voilà quelque chose de précis ensuite au niveau de ses stats 7 étoiles donc sur 255 unités 7 étoiles PV 5821 c'est en 184 4e place PM 363 c'est en 96e position l'attaque 476 c'est en 14e position ex aequo défense 254 c'est en 87e place magie 157 c'est en 179 position ex aequo et la psy 284 c'est en 73e position ex aequo également des résistances rien hâtivement pour les équipements donc on a épée katana pistolet kérif protection donc chapeau vêtements armure légère robe accessoires aucune affinité magique au niveau de ses compétences donc on a le endless yearning 5 50% de bonus d'attaque pour le lanceur pendant 3 tours et une résistance lumière de 80% également ah oui du coup il a une seule chaîne de compétences l'absorbite mirror of ikiti donc pas de spécification de la chaîne de compétences formation hate un dégâts physiques qui augmentent avec des situations consécutives ce qui touche un ennemi et qui change dans le mystique belette donc un dégâts physiques sur tous les ennemis qui remplit la jauge de chimère entre 1 et 3 orbes ensuite à présent c'est dark shine donc dégâts physiques de vent ou de ténèbres sur un ennemi qui le débuffe sur l'élément question et qui aime vu le lanceur de même élément et bien entendu tout ça chain comme il j'adore ensuite un sanderous crash donc dégâts physiques sur un ennemi qui chaine double limite donc qui permet d'utiliser deux compétences par tour ensuite donc le lien de dégénova kadhaj disponible au tour 1 avec 4 tours de recharge donc boeuf 175% de toutes les stats pendant 3 tours du lanceur lui booste sa résistance lumière et ténèbres de 100% et augmente ses dégâts contre les humains de 50% booste les dégâts de ses diverses compétences qu'il possède et lui donne accès pendant quatre tours à la triple limite donc triple skill ensuite on a réunion kadhaj disponible également au tour 1 avec 4 tours de recharge donc oui une récup pv et pm pour son lanceur pendant trois tours lui donne accès pour une utilisation à trois compétences distinctes on vient d'y revoir ça après et ensuite on a le hétis guide illusion dans dix ou le droit 5 avec 5 tours de recharge les boeufs de 40% la défense d'un ennemi pendant un tour un débuff de résistance vent et ténèbres de 120% et fait un dégât physique sur l'adversaire ciblé revient sur le tour où ça tape sa famille les foules des boeufs et bien entendu s'il ya d'autres unités qui sont là pour faire des dégâts élémentaires sur les éléments qui sont des boeufs et des grands devants et enfin le peta flair donc un dégâts physique sur tous les ennemis qui chaine donc voilà rien donc donc activer avec réunion kadhaj donc là on a un looping darkness un dégâts physique sur un ennemi qui débuffe sur l'existence lumière et ténèbres de 100% pendant trois tours et booste les dégâts du crush on a gaia quai qui est un dégâts physique sur un ennemi qui chaine qui le débuffe sur la défense pendant trois tours c'est également le son de boost crush et le spinning blade dance un dégâts physique sur un ennemi qui booste les dégâts du cd et tout ça et à la chaîne de compétence ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autres papapam s'il y avait d'autres choses à voir avec dans l'idée rien d'autre qui se débloque avec les compétences donc maintenant on va sur les passifs donc tu peules le wild donc deux armes peut équiper deux armes à une main ensuite on a réunissance de sephiros boost 20% d'attaque de défense de psy de pv de pm et une résistance ténèbres en 2% matériel volé donc booste 30% d'attaque et de pm et casse donc matériel volé à chaque tour et donc matériel volé qui confère un nombre de chimères à la jauge d'invocation un petit plus matching for mother donc défense et psy plus 20% et chance de contrer tous les types d'attaque avec donc un debuff des défenses sur un enemy pendant trois tours dual blade musterly donc augmente son max de dégâts à 600% quand c'est équipé à deux armes mystérieuse katana wilder le boost 50% d'attaque des armes quand c'est équipé à deux armes et un bonus 15% de pm et de défense quand équipé d'un katana pour la réunion 50% de résistance ténèbres et une équipe pm à chaque tour le jaloux de sephiros 50% d'attaque et obtient un un cristal de limite par tour ensuite advent calamity en étant équipé d'une de ses récompenses de confiance un boost 40% d'attaque et de pv augmente ses dégâts contre les humains de 50% et lui confère encore un bonus de 50% des stats d'attaque des deux armes équipés si plus 1% et le even cent un attaque plus 30% augmente les dégâts d'une partie de ses compétences et casse automatiquement endless yearning au début du combat et du coup endless yearning voilà qui coûte son attaque 250% pendant trois tours et la licence lumière de 80% donc c'est à dire que à son niveau max il saut du coup en fait il se confère automatiquement son boeuf 2 en qui est sympathique donc voilà triple limite donc le trip skill et on a tout et donc ça limite un dégâts physiques sur tous les ennemis qui débuffent sur la licence vent et ténèbres tout simplement maintenant en passant à cloud donc un attaquant ça récompense de confiance donc le courage de tourner la page 60% d'attaque et 30% de dégâts de limites augmentés ça super récompense de confiance donc l'épée fusion donc une épée longue attaque plus 190 et qui booste encore les dégâts de dégâts de 50% on va faire beaucoup sur deux sur les deux récompenses de confiance il possède deux chaînes de compétences deux familles de compétences oui de famille de chaine donc le star de serait et l'or que tu as lâche donc on précisera ça en temps et en heure et stat cette étoile donc on est sur du 7270 pv ce qui le place en 60e position execo et m 423 c'est en 38e place l'attaque 483 c'est en 12e position la défense 261 c'est en 78e place la magie 152 c'est en 198e position execo et la psy 97 267 et c'est en 97e position execo au niveau de résistance rien nativement au niveau équipement donc épée épée longue masse au niveau des protections donc on a chapeau casque vêtements les armures les accessoires aucune affinité magique vendu ensuite aux autres ses compétences donc on a bravoure un dégâts physiques sur un ennemi que le debuff sur la défense pendant 5 tours on a le blade beam qui est un dégâts physiques sur tous les ennemis qui confèrent trois cristaux aux lanceurs la gaia break et elios break donc qui sont la même chose donc du dégâts physiques de terre ou de lumière sur un ennemi qui le debuff sur l'art et sur l'élément associé et qui ajoute l'élément associé également aux attaques du lanceur et de chain dans le stardust ray ensuite on a clim hasard un dégâts physiques sur un ennemi qui confère une barrière de pv au lanceur en droit tout on a le finishing touch un dégâts physiques sur tous les ennemis qui chain dans l'octa slash on a le speed drive un dégâts physiques sur un ennemi qui chain dans le stardust ray double limite donc il permet d'utiliser deux compétences par tour et donc on a sur régime de fenrir donc disponible au tour 1 avec 6 tours de recharge un boost 250% d'attrape en 5 tours pour le lanceur augmente l'efficacité des cristaux ramassés de 150% augmente ses dégâts de limite de 50% augmente les dégâts de ses différentes compétences offensives et lui donne accès pendant 5 tours à un triple skid ensuite donc on a première fusion d'épic et un dégâts physiques sur un ennemi qui booste le gain du private chain dans le stardust ray on a la seconde fusion d'épic et un dégâts physiques sur un ennemi qui booste les dégâts du finishing touch chain dans l'octa slash donc voilà tous les différents sorts boostent les plus puissantes compétences enfin on va dire la compétence en dessous en termes de puissance ça possède c'est pas foufou mais bon c'est ce tour là ensuite on a efflorescence fatale donc disponible au tour 4 avec 4 tours de recharge donc un dégâts physiques sur un ennemi augmente les dégâts de limite pendant 3 tours pour le lanceur puis fait un dégâts physique au tour suivant sur un adversaire encore une fois ensuite on a la troisième fusion d'épic et la quatrième fusion d'épic qui marche pareil donc la troisième qui change dans le stardust ray la quatrième qui change dans l'octa slash qui buffe les dégâts du... donc pour le premier le finish pour le premier donc le speed drive et le second le finish et c'est pas mal là ensuite on va donc de ses passifs il y a strife delivery series 20% de psy de pm et une récup pm par tour donc dual whale donc il peut équiper deux armes à une main également il booste ses dégâts contre les humains et contre les machines alors aussi bien physique que magique bon bien que le côté magique il s'en fout de complet hein mais bon c'est quand même là au cas où ensuite agression donc lui il confère 3 cristaux de limite par tour penry's rider 20% de def et de pv 100% d'efficacité des cristaux ramassés et un boost des dégâts physiques entre les humains et les machines encore de 75% donc il est déjà juste sur son milieu de 5 étoiles il a un plus sur 50% de bonus sur les humains et les machines quoi bien ensuite on a claudie wolf 40% d'attaque et un boost 50% de la stat d'attaque et quand c'est équipé à deux armes hit art donc 30% d'attaque et de pm et un bonus 100% d'attaque et quand c'est équipé à deux armes donc voilà sur les deux armes que ça équipe ça peut faire beaucoup de points d'attaque supplémentaire d'un coup there's not a thing i don't cherish donc 30% d'attaque et de psy et aveuglement et confus counter limit donc nous 10% de bonus de dégâts de sa limite et 30% de chance de contrer avec contre limite et lui remplit sa jauge de 5 cristaux et tout va bien I live out both of your lives donc 30% de défense et de pv et pénurie des gars fatale tant que ses points de vie sont au delà de 5% Vankishing memory en étant équipé d'une de ses récompenses de confiance un boost 50% d'attaque et de pv et 30% de défense et de psy en plus 25% de dommages supplémentaires au niveau de la limite donc sa limite upgrade également et il se confère Vankishing memory au début du combat qui lui permet de se donner le triple skill Ensuite on a Unleashed Power donc au début du combat il réussite qu'il confère 100 cristaux de limite directement voilà sans plus de pression que ça Ensuite on a PM plus 20% et Proof of Heroes Life 30% d'attaque un boost de ses compétences et encore un boost de dégâts sur sa limite de 15% donc naturellement il est à déjà 50% donc rajouter ça à ses deux récompenses de confiance il donne déjà beaucoup de dégâts supplémentaires sur sa limite et donc sa limite donc de base c'est un dégâts physique sur un ennemi qui donne accès pendant 4 tours donc à Charge Limit, Lifestream Guidance et à sa triple compétence mais qui en version FBI va booster ses dégâts de limite pendant un tour de toute façon même si ça pouvait être dissipé de toute manière quand tu lances une compétence il peut pas y avoir de contre-attaque pour que l'adversaire vire l'effet donc donc ça, cette chose là ne sert absolument à rien mais c'est pas et donc du coup les deux autres compétences donc le Charge Limit donc immunise au break de l'attaque pendant 3 tours le lanceur et lui confère 20 cristaux de limite et le Lifestream Guidance donc restaure donc la moitié des PV et des PM du lanceur et booste ses dégâts d'une bonne partie de ses compétences d'accord, pas ok c'est bien de prendre des infos comme ça donc c'est une étoile natif donc c'est une étoile natif l'attaquante physique pure une seule famille de chaine c'est le Stardust Ray donc pas de précisions sur la chaine correspondante car il y aura des compétences qui chaine c'est la récompense de confiance donc ses propres gants donc un attaque plus 45 qui augmente de 30% les chances de contre et qui booste de 50% la stat d'attaque de l'arme donc quand c'est équipé à une main uniquement quand c'est équipé à deux mains ouais c'est ça en gros en gros l'image le montre bien que c'est deux mains sa super grande forme de confiance donc les points inébranlables le matériel donc il faut en faire 3 cristaux limite par tour et qui s'attaque de 80% quand les points sont équipés au niveau de ses stats 7 étoiles 5755 PV c'est en 186ème position la DMP 408 c'est en 44ème place l'attaque 397 c'est en 45ème position la défense 277 c'est en 62ème position ex aequo la magie 149 c'est en 211ème position ex aequo et la psy 258 et c'est en 111ème position au niveau des résistances arien nativement au niveau équipement donc il y a épée courte, bâton, parteau, masse et griffe les protections on a chapeau, vêtements, armure légère, robe et accessoires toujours pas d'affinités magiques ensuite on voit ses compétences donc on a le beat rush un dégât physique sur un ennemi qui booste son attaque de 150% pendant 10 tours du fort sympathique on a summerfault donc un dégât physique sur un ennemi qui a le debuff pendant 5 tours sur sa défense on a water kick donc un dégât physique d'eau sur tous les ennemis on a le meter drive un dégât physique sur un ennemi qui augmente l'efficacité des cristaux ramassés de 150% pour tout le monde pendant 3 tours ensuite elle a dolphin blow et plasma combo donc dégâts physiques d'eau ou de fond sur un ennemi qui ajoute l'élément considéré aux attaques du lanceur et debuff sur la résistance associée sur les ennemis pendant 5 tours ça pour le coup c'est assez fort enfin c'est assez fort, non c'est très fort parce que de base les dégâts c'est que sur une cible mais au final le debuff s'applique sur tous les adversaires donc il permet après au tour suivant de pouvoir se focaliser sur notre ennemi et c'est très très fort et donc du coup bien sûr ça chaine dans la zangan combination donc un dégât physique sur un ennemi qui booste qui booste cette propre compétence pendant 2 tours qui chaine ensuite on a donc le double limite donc il permet d'utiliser 2 compétences par tour peut-être pas toutes les compétences et voilà une bonne partie en tout cas ensuite donc on a sur limite donc disponible au tour 1 avec 5 tours de recharge donc un boost 250% d'attaque pendant 4 tours pour le lanceur lui remplit de 27 cristaux sa jauge de limite augmente ses dégâts de limite de 200% également pendant 2 tours augmente les dégâts de toutes ses compétences offensives et il lui donne accès à triple pendant 4 tours donc triple skid ensuite on a donc le final even plus donc un dégât physique sur un ennemi dont le dernier coup monte en puissance avec des utilisations consécutives et qui chaine et on a le septième ciel donc dissoyez autour 4 4 tours de recharge donc un dégât physique sur un ennemi pour faire 10 cristaux à tous les alliés et qui fait un dégât avec un tour de délai sur l'adversaire ensuite au niveau de ses passifs donc children's substitute mother 20% de psy d'EPM immunité confusion et pétrification new heaven's poster girl 20% de death et d'EPV et immunité charm I'll show them with a bang pour faire un cristal de limite par tour et augmente son attaque de 50% quand équipé de points Train Fistfire fighter un boost 50% d'attaque quand s'est équipé à 2 mains et boost son attaque euh euh son attaque c'est donc c'est PV et sa psy de 20% quand équipé de points affections pour Marlène donc 30% de résistance haut et ténèbres une récup PV et PM à chaque tour affections pour Denzel 30% de dégâts sur sa limite supplémentaire et euh contre les attaques physiques avec affections pour Denzel qui confère 3 cristaux de limite à tous les alliés Battle Cry 30% de death et de psy et une efficacité des cristaux ramassés boosté de 100% DJI Night, Dead Breath 30% d'attaque et un bonus supplémentaire de 50% d'attaque euh sur euh sur l'arme équipée à 2 mains Dans une de la Planet Protecting Punch équipée d'une de ses récompenses de confiance un boost 40% d'attaque et de PV un 20% de résistance haut et ténèbres supplémentaires et encore un bonus de 50% de la stade d'attaque de l'arme équipée à 2 mains un attaque plus de 1% et affections pour Cloud 40% d'attaque et de PM et boost les dégâts de ses compétences de manière plus ou moins importante et du coup sa limite donc ça lui booste son attaque pendant 3 tours il y a un dégât physique qui donne accès à différentes compétences donc on a le Beatrush Furry donc un dégât physique sur un ennemi qui lui booste son attaque de 250% pendant 2 tours et qui booste les dégâts donc du Meteor Strike Ensuite on a le Water Kick Torrent un dégât physique d'eau sur tous les ennemis qui débuffe sur la résistance foudre et eau de 120% pendant 2 tours et booste les dégâts du Meteor Strike Summer Thought Dive donc un dégât physique sur un ennemi qui augmente les dégâts contre les oiseaux pendant 2 tours du lanceur de 150% et booste les dégâts du Meteor Strike et du coup le Meteor Strike donc un dégât physique sur un ennemi qui booste les dégâts donc de 7ème ciel du dernier Paradis Plus et la combinaison de Zangan et lui donne accès à un triple skill pendant 3 tours et donc le Double Punch qui lui donne accès à une quadruple compétence et uniquement sur les compétences qui se débloquent en même temps que le Double Punch par rapport à sa limite et donc voilà sa limite se récupère automatiquement grâce à l'utilisation de sa sur-limite qui est quand même relativement sympathique et donc pour finir Yazu et Lowes donc une unité double 4 étoiles natives donc une sur la chaîne de compétence l'absolute Mirror of Ikiti donc pas de précision là-dessus la récompense de confiance donc le cauchemar de velours un pistolet attaque plus 130 lié aux ténèbres qui booste l'attaque de 20% et qui confère un cristaux par 3 au niveau de ces 6 étoiles donc 4807 PV c'est bien au niveau supérieur à la moyenne PM 201 c'est supérieur à la moyenne l'attaque 257 c'est très supérieur à la moyenne la défense 169 c'est supérieur à la moyenne la magie 98 c'est très inférieur à la moyenne et la PSY 153 c'est supérieur à la moyenne au niveau des résistances rien nativement pour les équipements donc on a épée, katana, pistolet, poing niveau protection on est sur chapeau, vêtements, armures légères et accessoires pas d'affinités magiques au niveau de ses compétences intensives donc on a try your happy un dégât physique sur un ennemi qui tape 3 fois on a max charge donc un dégât physique sur tous les ennemis Slowing counter donc permet d'esquiver 2 attaques physiques pour le lanceur pendant 3 tours et lui confère 50% de chances de contrer les attaques physiques avec un dégât physique pendant 3 tours et qui peut faire 5 contre attaques par tour donc pourquoi pas ensuite on a Shale of Darkness donc un dégât physique de ténèbres sur un ennemi qui le debuffe sur cette même résistance c'est le Chain Accurère Interruption donc réduit les dégâts subis de 40% pendant 3 tours pour le lanceur ou les dégâts de et eux euh, c'est une compétence offensive pas toutes mais la plupart quoi quand même le tour suivant le boost est plus important et au tour encore d'après le boost est encore une fois un peu plus important ensuite on a l'octo gâchette donc dégâts physiques qui augmentent en puissance en utilisation consécutive et Keychain ensuite dans la ligne de Genova Yazoo et Laws donc un 120% de bonus d'attaque sur le lanceur pendant 3 tours augmentent ses dégâts contre les humains pendant 3 tours également de 100% et ils donnent accès pendant le tour à la Materia Perse et euh, du coup euh, là euh euh et la gâchette à combo donc un dégâts physiques sur un ennemi qui donne accès à euh, double limite pendant 1 tour qui chain voilà donc Materia Perse donc ça donne qui débloque une compétence qui euh, cible tous les ennemis euh, chain et qui booste toutes les résistances élémentaires des allées pendant 2 tours pourquoi pas et double limite donc sur sa double compétence bien sûr ensuite dans notre site passif donc on a PM 10% défense 10% réminiscence de Sephiroth 20% d'attaque, de défense, de psy, de PV, de PM et 20% de résistance ténèbres PV 10% Psy 10% Don't Cry le Lowe's donc 20% de la chance de contrer tous les types d'attaques avec I'm Not Crying qui booste donc l'attaque de 150% du lanceur pendant 3 tours attaque plus de 20% Wear The Mother donc cast automatiquement Wear The Mother au début du combat qui est un Peuf 75% de ses défenses de manière permanente tant qu'il meurt pas et lui redonne autour d'un prix 2000 PV et 30 PM Advent Nightmare 20% d'attaque et un 25% d'attaque d'armes équipées à euh, de euh 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 équipées de 2 armes et peut équiper 2 armes à une même simplement et ça limite dégâts physiques sur tous les ennemis qui débuffent la défense des ennemis et qui buffent l'attaque des alliés donc voilà des choses, des choses bien intéressantes sur ces nouveaux personnages notamment des compétences offensives élémentaires au qui colle du coup du débuff élémentaire sur l'asile adverse et l'imbue pour son propre compte pour de démultiplier encore plus les dégâts que ça peut faire avec les compétences qui de base ne sont pas élémentaires et qui est voilà clairement donc il y a des choses intéressantes à faire avec euh souvent les adversaires à affronter bref c'est là dessus que je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine techniquement pour une bannière au bras avec vues on va voir si ça c'est tel est le cas et surtout quel personnage on va voir d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde